Musique Cette initiative est venue d'un partenariat entre les professionnels et les élus du pays neuf-châtellois. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on a été sensibilisés par les problèmes de démographie médicale et de disparition de plateaux techniques dans le pays neuf-châtellois. On note très clairement qu'il y a beaucoup de patients qui viennent parfois d'assez loin parce qu'ils ne trouvent pas de réponse médicale. Nous avons des médecins généralistes, des infirmières libérales, un laboratoire d'analyse médicale, un centre dentaire mutualiste, de la médecine du travail, une diététicienne et le CLIC, le centre local d'information et de coordination générontologique, avec qui nous travaillons beaucoup. La maison de santé, c'est un regroupement physique de professionnels, ce qu'on appelle de soins de premier recours, qui ont chacun leur indépendance mais qui travaillent de façon conjointe et en essayant de pratiquer le plus possible de collaboration. Nous avons depuis le départ des dossiers informatisés communs, partagés. Nous devons développer des procédures, des protocoles de prise en charge entre nous et avec les autres professions. Nous avons tout à fait à proximité l'hôpital, le centre hospitalier de Neuf-Châtel, dans lequel nous, médecins libéraux, nous intervenons quotidiennement, assurant une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et ça depuis déjà une quinzaine d'années. Nous avons actuellement, chaque trimestre, 6 à 7 stagiaires qui viennent, soit en accompagnement, soit en autonomie. Pour nous, c'est une source de dynamisme, de renouveau, et c'est quelque chose qui est très important dans notre démarche professionnelle. Le projet a été aidé financièrement, pour une part non négligeable, par le Conseil général et le Conseil régional, et des fonds européens, pour une part un peu moindre. ... ...